Musique Ce colosse, au regard rassurant, est d'un naturel exceptionnellement doux et docile. Le Terre-Neuve est un chien brave, très fort et d'un grand dévouement. Il n'hésite jamais à se jeter à l'eau pour secourir une personne en détresse. On l'a même surnommé le Saint-Bernard-des-Mères. Musique 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 Allô, comme à terre. Il est vrai que ses ancêtres ont été soigneusement sélectionnés non seulement pour leur résistance et leur courage, mais aussi pour leur habilité, leur fidélité et leur sens des responsabilités. Des bonheurs au cœur tendre, il est aussi le grand ami des enfants qu'il surveille avec une conscience de nurse chevronnée. Et sa fourrure, épaisse et dense, appelle les caresses. Musique Musique Sa morphologie massive et puissante l'a fait classer par la SSC et la FCI dans le deuxième groupe des chiens dits de garde et d'utilité, dans la catégorie des chiens de montagne. Aujourd'hui, la population des Terre-Neuve est plus particulièrement répartie en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. En France, on compte quelques 8000 Terre-Neuve et de nombreux éleveurs possédant un affixe reconnu par la SSC assurent la pérennité de la race. Mais il ne faut pas considérer le pédigré uniquement sous l'angle d'un snobisme canin. Si sur le plan morphologique, il vous garantit de la pureté du type, il vous promet sur le plan du caractère une certaine qualité de son psychisme. Musique Alors tout le problème de ce chien est bien sûr de lui donner un environnement qui lui convienne. Il est particulièrement rustique, donc il peut vivre dehors et il souhaite vivre dehors tant qu'on peut. Mais si on est en appartement et qu'on a l'occasion de le sortir très régulièrement, il peut évidemment s'adapter. Musique Le chien est impressionnant de force et de grande activité. Il doit avoir des allures dégagées, avec le corps se balançant souplement entre les pattes. L'ossature est massive en son ensemble, mais sans lourdeur et sans indolence. Musique La tête est large et massive. Le museau est court, nettement coupé de forme assez carrée et couvert d'un poil court et fin. Musique Les yeux sont petits, de couleur brun foncé, bien écarté et assez profondément enfoncé. Musique Les oreilles sont petites, attachées bien en arrière, à angle droit avec la face supérieure du crâne. Bien collées à la tête, couvertes d'un poil court, sans frange. Musique Le modelé des mâchoires doit être adouci et les lèvres bien couvrantes. Musique L'encolure est forte, se rattachant bien aux épaules ainsi qu'au dos. Musique Le corps doit avoir des côtes bien sorties, avec un dos large et un rein fort et musclé. La poitrine est profonde, de bonne largeur, bien en fourrure, mais sans collerette. Musique Les pattes sont parfaitement droites, bien musclées et frangées jusqu'à leur extrémité. Musique Les coudes sont appliquées contre le corps, mais bien descendues. L'arrière-main est très puissante, les pattes légèrement frangées doivent avoir une grande liberté d'action, les ergots doivent être enlevés. Les pieds sont grands et bien formés. La membrane interdigitale est particulièrement développée. Elle atteint la seconde phalange et fait dire qu'il a le pied palmé. Musique La queue est d'une bonne grosseur et bien fournie en poils, sans faire un panache. Au repos, elle descend un peu plus bas que le jarret, se recourbant légèrement à son extrémité. Quand le chien est en mouvement, elle doit se relever. Et quand il est excité, elle se tend à l'horizontale. Musique La fourrure est plate et bien fournie, d'une texture rude huileuse de nature, capable de supporter l'eau. Musique La grande taille et le poids élevé sont les bienvenus pour autant que l'harmonie n'en souffre pas. Les couleurs admises sont le noir, le brun et le blanc à marque noire. Le noir est jet, profond, mat, il peut avoir des reflets bronze. Le brun peut être chocolat ou bronze et comme pour le noir, il est admis du blanc au poitrail et sur les doigts. Chez les chiens pis, on préférera les sujets à tête noire. On accordera une grande attention à la beauté des marques et les mouchetures sont indésirables. Lors de sa confirmation, le chiot Terre-Neuve devra bien sûr répondre à toutes les qualités du standard. Mais également, il devra satisfaire un test d'aptitude naturelle, ce qu'on appelle le TAN. Cela consiste à un test de travail à l'eau avec quelques épreuves très simples. En général, les chiots Terre-Neuve, même les chiens adultes, n'hésitent pas à satisfaire aux quelques épreuves de travail dans le milieu aquatique. Son caractère dominant, c'est d'être un chien très sociable, qui en général, bien sûr, aime beaucoup l'eau. Et il s'est fait une excellente réputation parmi les marins, puisque c'est un chien qui a sauvé pas mal de vies humaines dans le passé et qui continue à être utilisé pour ses capacités de sauveteur. Un chien très sûr de lui, jamais violent, toujours très doux avec les enfants notamment. Mais sa gentillesse n'a l'égal que sa force. Si vraiment il doit se mettre en colère, là c'est quelque chose. Donc, malgré son volume, c'est un chien qui est excessivement calme, qui passe beaucoup de temps à dormir, donc qui vit parfaitement bien dans un environnement urbain. Quand il est couché, c'est vrai que ça fait de la place, mais il vit très très bien en appartement, ça c'est sûr. Ce bon gros toutou est un débonnaire au cœur débordant de tendresse. Cela n'empêche d'ailleurs nullement de savoir ce qu'il veut et de se montrer à l'occasion gentiment têtu. Il a du caractère. Par l'instant facétieux, il ne doit jamais être agressif, ce qui serait quand même aberrant pour un chien de sauvetage. C'est un chien, il est aussi doux qu'il est gros. C'est un chien extrêmement sociable, qui n'aime pas être seul, donc il faut plutôt essayer de lui tenir compagnie, éviter de le laisser seul dans une maison ou dans un jardin. Il est heureux lorsqu'il est en famille. C'est un chien qui a le sens de la hiérarchie, qui a le sens de la famille, qui a le sens de la protection de ses biens. Il a le sens de la propriété, mais comme tous les chiens. Quoique d'un naturel doux et paisible, le Terre-Neuve est un excellent chien de garde. Il est outre son impressionnante stature dissuasive, capable de percevoir la différence entre un ami et un ennemi potentiel. C'est un chien qui s'adapte, en particulier avec les jeunes enfants, parce qu'il est très conscient de sa force et il ne fera pas de mal, bien sûr, à un enfant. Son comportement vis-à-vis des autres animaux dépend essentiellement de l'éducation qu'il aura pu avoir. Donc c'est pas à l'âge adulte qu'on apprend à un chien à tolérer des enfants ou des animaux qu'il n'aurait jamais vu avant. Donc tout doit se faire lorsqu'il est le plus jeune possible. Ça, c'est une règle générale d'éducation. Les origines du Terre-Neuve restent imprécises. L'hypothèse la mieux admise propose différents croisements entre, d'une part, des chiens déjà présents en Amérique du Nord, dix siècles avant notre ère, dont on a trouvé des restes dans des tombes indiennes, et le Dock du Tibet, arrivé par le détroit de Bérignes. D'autre part, avec les chiens apportés à Terre-Neuve par les navigateurs, ce grand chien noir venu en compagnie du norvégien Leif Eriksson et le mastiff des Pyrénées, introduit par les pêcheurs basques. Il compte aussi vraisemblablement parmi ses ancêtres, le mastiff anglais amené par les colons et peut-être le Léonberg. Quoi qu'il en soit, au début du XVIIIe siècle, le Terre-Neuve dressé par les pêcheurs de l'île du même nom ramenaient sur la grève les lourds filets de poissons. Puis, il fut indifféremment employé comme chien de trait, de berger, chasseur ou gardien. Plus tard, il transporta même le courrier. La race proliféra tant et si bien qu'en 1780, un décret limitant le nombre de chiens sur l'île amena les Terneviens à céder leurs compagnons aux marins anglais pêcheurs de morue. La race connut un rapide succès en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe. On raconte même qu'un Terre-Neuve de l'île d'Elbe sauva Napoléon de la Noyade. En France, c'est le curé de Coutteville, aumônier d'une flottille naviguant vers Terre-Neuve, qui milita en sa faveur. À Paris, entre les deux guerres, on essiait de l'utiliser pour compléter les services de la brigade fluviale. Mais ce n'est qu'en 1963, grâce à l'initiative de Henri Fréminet, que le club français du chien de Terre-Neuve est fondé et relance l'attention sur cette race en tant que chien de sauvetage. Dans le fait d'aller à l'eau pour sauver quelqu'un, il y a une grande part de génétique, c'est vrai. Il y a une grande part d'instinct. Cet instinct, il faut le canaliser, il faut le cultiver pour que le chien réagisse à des situations données, réagisse à des commandements donnés et puisse intervenir avec le maximum d'efficacité. Mais le travail repose sur, avant tout, l'instinct du chien. La condition qui ne fasse pas très froid, quand même, à l'âge de trois mois, dès qu'il est vacciné, on peut commencer l'éducation à l'eau. Le premier paramètre qu'on traite, c'est l'aisance dans l'eau. Ça passe par quelques semaines où on le fait nager, 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 de façon à ce que la natation soit pour lui quelque chose de tout à fait habituel et l'eau soit un environnement dans lequel il se sent parfaitement à l'aise. Le maître est évidemment un élément de motivation, notamment dans les débuts de l'éducation, mais très rapidement, n'importe quel chien peut travailler avec n'importe qui. Parce qu'on utilise tous les mêmes commandements pour obtenir les mêmes choses. Le Terre-Neuve possède donc l'instinct du rapport. En général, il ramènera volontiers un objet lancé en sa présence. La difficulté s'accroît lorsqu'il s'agit pour lui d'apporter quelque chose, comme une bouée, pour secourir une personne ou une embarcation en danger. Notre maître nageur est plein de bonne volonté. Et c'est avec aisance qu'il effectue son exercice. Ce colosse aux pieds palmés est capable de remorquer un chalutier, et ce, dans les eaux les plus froides, grâce à un poêle et un sous-poêle très dense qu'il habille d'une véritable combinaison de plongée. Une multitude d'autres exercices peuvent être effectués par un Terre-Neuve. Ils dépendront de l'imagination du maître plus que des capacités du chien. Il ne faut jamais les attacher, bien sûr. Il faut que le chien ait toute l'attitude pour, éventuellement, abandonner ce qu'il fait, lâcher le bout d'un bateau ou lâcher l'avant-bras d'une personne, s'il y a un problème potentiel quelconque. Mais le chien, là, est capable de discerner quel est le meilleur trajet pour revenir. D'ailleurs, le trajet où il y aura le meilleur courant, où il y aura le vent qui va l'aider. Il n'hésitera pas à faire 50 mètres de plus avec le vent dans le dos plutôt que de nager face au vent, parce qu'il sait très très bien qu'il aura beaucoup de difficultés. Cette façon de procéder est tout à fait instinctive, et il n'y a rien à faire pour le corriger. Il ne faut surtout pas le corriger parce que, par principe, c'est le chien qui a raison. Mais attention, il faut se rappeler que le Terre-Neuve ira au-delà de ses limites. D'où la nécessité de bien connaître ses possibilités pour l'arrêter avant qu'il ne s'épuise. Les relations chien-maître dans le travail sont de deux niveaux. Il y a le maître qui reste sur la berge et qui fait travailler son chien à partir de la berge. Et puis il y a celui qui a envie d'en faire plus, qui va dans l'eau pour travailler avec son chien et éventuellement entraîner les autres aussi. Et celui-là, je dirais qu'il a un niveau de contact un peu meilleur, je crois, avec le chien, parce que je crois qu'il y a une complicité qui s'établit lorsqu'on saute d'un bateau, lorsqu'on nage, lorsqu'on va chercher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ils y trouvent, je crois, énormément de plaisir. Et ce plaisir, on le retrouve lorsqu'on est dans l'eau avec eux, par cette communication qui s'établit. Parce que c'est vrai que le chien, quand il travaille bien, il s'en rend compte. Et ils sont notamment dans le regard. On lit sa satisfaction et puis le plaisir qu'il a d'être dans l'eau avec nous et puis de travailler. C'est vrai que j'en ai. Il est bien sûr indispensable au moment de l'achat du chiot de consulter le vétérinaire et de vérifier en particulier le bon équilibre de son squelette et de vérifier l'absence de signes de dysplasie, c'est-à-dire d'anomalies au niveau de l'articulation entre la hanche et le fémur qui pourrait l'amener à avoir des boiteries ou à même être très très invalidé à l'âge adulte. La dysplasie est en effet relativement fréquente chez le chiot Terre-Neuve, a une incidence élevée et il faut faire bien attention à ce que ses parents soient indemnes et à ce que le chiot lui-même ne manifeste pas de signes de prédisposition au moment de l'achat. C'est la question la plus importante chez le chiot Terre-Neuve. Autre risque potentiel, c'est éventuellement un petit problème cardiaque qui peut être transmis héréditairement dans cette race. Et là aussi à la visite d'achat, on peut vérifier l'absence de prédisposition à cette anomalie. Un chiot Terre-Neuve doit être parfaitement vacciné contre toutes les grandes maladies contagieuses communes et si ce chien est destiné à nager beaucoup ou à vivre à côté d'un étang dans lequel il ira jouer fréquemment, il faudra veiller de façon toute particulière à le vacciner contre la leptospirose qui est une maladie contagieuse transmise par des bactéries et ces bactéries peuvent se retrouver dans les eaux stagnantes grâce à l'intermédiaire de certains rongeurs qui peuvent vivre autour de l'eau. Il faut faire quand même attention à ne pas lui imposer un entraînement ou des exercices trop violents au démarrage de sa croissance parce que c'est un chien dont le squelette ne sera pas achevé avant l'âge de 18 ou 24 mois, même quelques fois. Il faut donc être très prudent et ménager parfaitement son squelette de chiot encore mal minéralisé. L'été, il faut prendre des précautions particulières avec ce chien puisqu'il craint beaucoup la chaleur. C'est un animal qui en effet se déshydrate très très facilement et a besoin de boire beaucoup et en même temps gaspille beaucoup l'eau qu'on lui donne. Le chien Terre-Neuve est un chien à poils relativement long donc il faut absolument l'entretenir régulièrement mais en général des brossages quotidiens suffisent avec une brosse en chien-dents, éventuellement une étrie un petit peu métallique. Il faut particulièrement insister sur des endroits comme derrière les oreilles pour éviter ce qu'on appelle des chignons, c'est-à-dire des boules de poils qui deviennent rapidement difficiles à démêler. Également vers l'arrière du chien au niveau de la culotte pour bien démêler tous ces poils longs. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est des shampoings, des bains trop fréquents pour ne pas abîmer la nature particulière du poil qui doit rester imperméable à l'eau, relativement huileux et brillant. Il n'est en général pas nécessaire de toileter ce chien, au sens où on l'entend en général, ni de couper régulièrement les poils, sauf dans certains cas au niveau des oreilles lorsque les franges sont un petit peu trop longues ainsi qu'au niveau des pattes quelquefois. Du point de vue de son alimentation, le Terre-Neuve a ceci de particulier que vu son caractère très calme, très tranquille, il n'a pas des besoins énergétiques très élevés comme on pourrait le croire au vu de son poids et de sa taille. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens, de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Terre-Neuve appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le Terre-Neuve a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Pour la chienne gestante, lorsqu'elle attend ses petits, aucun changement n'est à faire dans la nourriture jusqu'au dernier tiers de gestation. On commencera là à augmenter un petit peu les quantités d'aliments. Après que les chiots soient nés et que la chienne allait de ses petits, là il faut donner l'alimentation en libre service parce que les besoins énergétiques vont augmenter énormément jusqu'à 3-4 fois suivant le nombre de petits dans la portée. A partir de la troisième semaine de lactation, la lactation de la chienne commence à diminuer un petit peu et c'est là qu'il devient intéressant d'incorporer au lait des bouillies de sevrage, surtout si la portée est nombreuse, afin de lui permettre d'avoir un bon démarrage. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100 et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Ils risquent de perturber gravement la croissance osseuse. Pour que le chien ait une activité normale et en bonne santé, il faudra continuer à lui donner un aliment de maintenance bien équilibré. A l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable, de 1,5 litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation-torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en deux, voire trois repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. A partir du moment où le chien Terre-Neuve travaille, est entraîné à l'eau, se baigne régulièrement, il a bien sûr des besoins énergétiques qui augmentent énormément. Et là, il faudra penser à lui donner une alimentation plus concentrée, en matières grasses en particulier, en protéines, de façon à ce qu'il compense ses dépenses énergétiques. Et en particulier, il faudra veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ce qu'on appelle des acides gras essentiels, indispensables à la peau et aux poils, qui permettent de garder à son poil ces qualités naturelles qu'il rend imperméables. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant, contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière ce mastodonte se cache donc un chien brave, à la force tranquille, qui sait faire preuve de ténacité, d'initiative et d'obéissance. Le Terre-Neuve est aussi un joueur naïf et drôle qui a bon caractère. Il est protecteur, mais il ne mord pas, ni n'aboie inconsidérément. En famille comme au travail, ses qualités sont les mêmes, fidélité, tolérance, patience. Un peu d'amour et d'attention suffit pour qu'il soit votre ami et celui de vos enfants. L'éducateur spécialisé ou le simple maître s'accorde pour lui reconnaître les mêmes atouts. Il est musclé, sans lourdeur, docile et indépendant, sociable et réservé. Le Terre-Neuve n'a pas le défaut de ses qualités. Le poète anglais Byron notait la beauté, la force et le courage de son compagnon Botswane, qui ne faisait preuve en contrepartie ni de vanité, ni d'insolence, ni de férocité. Le Terre-Neuve ajoutait-il à toutes les vertus de l'homme sans en avoir les vices. Un compliment aussi exceptionnel que mérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501